Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Fratello, sorella, c'è bisogno di preghiera, di una preghiera viva. Non rivolgerti a Gesù come un essere distante, lontano di cui avere paura, ma come al più grande amico che ha dato la vita per te. Egli ti conosce, crede in te, Gesù ti ama e sempre. Guardandolo appeso in croce per salvarti, capisci quanto vali per Lui. E puoi affidarli, gettandoli sulla croce, le tue croci, i tuoi timori, i tuoi affanni. Li abbraccerà. Lo ha fatto già duemila anni fa e quella croce che oggi sopporti era già parte della sua. Non temere. Fratello, sorella, la preghiera è necessaria, una preghiera vivante. Ne te tourne pas verso il Signore come se fosse un essere lointain e distante, dove l'on ha paura, ma è piuttosto l'amico più grande, che ha dato la vita per te. E tu connessi, il croit in te e e sempre, E tu guardandolo, suspendu in croce per te sauver, tu comprends a quel point tu vows per Lui, e tu puoi lui confierre tes croce, tes peors, tes angoissi, e le mettere su la croce. Il les embrassera. Il a déjà fait il y a 2000 ans et cette croix que tu portes aujourd'hui fait déjà partie de la sienne. Non te mire alors de prendre entre les mains la croix fixe et stringerlo à la tête, de pleurer les tueurs sur Gesù et ne pas d'imaginer de regarder le Seigneur, le Seigneur d'un Dieu jeune, vivant, résolte. Si, Gesù a vinto il mal, a fait de la croix il ponte vers la résurrection. Allora alza ogni giorno le mani a Lui per lodarlo e benedirlo. Grida di le speranze del tuo cuore, confida di i segreti più intimi della tua vita, la persona che ami, le ferite che porti dentro, i sogni che hai nel cuore. Raccontali, parla con Gesù, raccontali del tuo quartier, dei vicini, degli insegnanti, dei compagni, degli amici del collégio, del tuo paese. Alors, n'ai pas peur de prendre le crucifix dans tes mains et de le serrer sur ta poitrine, de verser tes larmes et sur Jésus. Et n'oublie pas de regarder son visage, le visage d'un Dieu jeune, vivant, ressuscité. Oui, Jésus a vaincu le mal. Il a fait de la croix le pont vers la résurrection. Alors, chaque jour, lève les mains vers Lui pour le louer et le bénir. Crie vers Lui les espérances de ton cœur. Confie Lui les secrets les plus intimes de la vie. La personne que tu aimes, les blessures que tu portes en toi, les rêves que tu as dans le cœur. Parle Lui de ton quartier, de tes voisins, de tes professeurs, de tes compagnons, de tes amis et collègues de ton pays. Parle Lui de ton quartier, de tes compagnons, de tes compagnons, de tes compagnons, de tes compagnons. Sapete qui E? È lo Spirito Santo. Colui che consola, che dà vita. Lui è il motore della pace. È la vera forza di pace. Ecco perché la preghiera è l'arma più potente che ci sia. Ti trasmette il conforto, ti trasmette la speranza di Dio, che apre sempre nuove possibilità, ti aiuta a vincere le paure. si, qui prega supera la paura et prend en main le propre futur vi domando credete questo? volete scegliere la preghiera comme un vostro segreto comme acqua de l'anima comme unica arme da portare con voi comme compagne de viaggio ogni giorno Dieu aime cette prière vivante concrète faite avec le coeur et lui permet d'intervenir d'entrer dans les plis de la vie d'une manière particulière de venir avec sa force de paix qui a un nom savez-vous de qu'il s'agit de l'Esprit Saint celui qui console et donne la vie il est le moteur de la paix il est la véritable force de la paix c'est pourquoi la prière est l'arme la plus puissante qui soit elle te transmet le réconfort et l'espérance de Dieu elle t'ouvre toujours de nouvelles possibilités et t'aide à vaincre les peurs oui celui qui surmonte la peur et prend son avenir en main croyez-vous cela voulez-vous choisir la prière comme votre secret comme l'eau de votre âme comme la seule arme que vous devez porter sur vous comme votre compagne quotidienne de voyage nous avons dit le poulet la prière maintenant regardons le deuxième doigt l'index avec lui nous montrons quelque chose aux autres les autres la communauté ecco le seconde ingrediente amici non lasciate que la vostra juventud sia rovinata dalla solitudine et de la chiusura pensatevi sempre insieme et serez-vous heureux parce que la communauté est la vie pour être bien avec eux-mêmes pour être fédéli à la propre chiamée invece les scèltes individualistes à l'inizio semblent à l'étant mais puis laissez-vous un grand un grand vote dans les autres la communauté c'est le deuxième ingrédient mes amis ne laissez pas votre jeunesse être cachée par la solitude et la fermeture pensez toujours à vous ensemble et vous serez heureux car la communauté est la voie pour vivre en harmonie avec soi-même pour être fidèle à sa vocation au contraire les choix individualistes semblent attrayons au début mais il ne laisse ensuite qu'un grand vie par exemple pensate à la drogue tu nascondes d'un autre la vie pour sentir ennipotente et à la fin tu te retrouves privé de tout mais pensez aussi à la dépendance de l'occultisme et de la stregoyerie qui rinchiudent dans les murses de la paure de la vendetta et de la rabia per favore non lasciatevi affascinare de falsi paradis égoïstes construites sur l'apparence sur les guadagnes faciles ou sur la religiosité distorte pensez à la drogue tu te caches des autres de la vie réelle pour te sentir tout puissant et à la fin tu te retrouves privé de tout mais pensez aussi à la dépendance à l'occultisme et à la sorcellerie qui enferment dans l'emprise de la peur de la vengeance et de la colère ne vous laissez pas fasciner par des faux paradis égoïstes construits sur les apparences l'argent facile ou sur une religiosité déformée stai attenti à ce que je pense regardez la tentation de le point contre quelqu'un non de l'écriture de quelqu'un quelqu'un autre parce que est d'une origine diverses de votre du régionalisme du tribalisme que sembra nous renforzons dans votre groupe et en ce représentant la negation de la communauté sapete comme ça va ? on a croire on a croire aux prejudices sur les autres puis on a croire l'on on donc la violence à la fin on a croire dans le mezzo de la guerre Mais je me demande, tu n'as jamais parlé avec les personnes d'autres groupes, ou est-ce toujours été chiusé dans le tour ? Tu n'as jamais écouté les histoires des autres ? Tu n'as jamais accès à leur souffrance ? C'est sûr, c'est plus facile condamner quelqu'un que capirlo, et ça se passe dans tout le monde. Mais la vie que Dieu indique pour construire un meilleur monde passe par l'autre. Passa dall'insieme, passa dalla communauté. Et faire chiesa, allargare les horizons, voir dans chacun le propre prochain. Prendersi cura de l'autre. Vedi quelqu'un seul, souffrant, trascuré ? Avicinalo ! Non pour faire voir qu'on est brave, mais pour donner leur sourire et offrir leur amie. C'est le mot. Et prenez garde à la tentation de désigner quelqu'un du droit d'exclure l'autre parce qu'il est d'une origine différente de la vôtre, au régionalisme, au tribalisme qui semble vous renforcer dans votre groupe, mais qui sont au contraire la négation de la communauté. Vous savez comment cela se passe. D'abord, on croit des préjugés sur les autres, puis l'on justifie la haine, puis la violence, et finalement on se retrouve en guerre. Mais, je me demande, as-tu déjà parlé à des personnes d'autres groupes ? Ou es-tu toujours resté enfermé dans le tien ? As-tu jamais écouté les histoires des autres ? T'es-tu approché de leur souffrance ? Bien sûr, il est plus facile de condamner quelqu'un que de le comprendre. Mais le chemin que Dieu indique pour construire un monde meilleur passe par l'autre, par l'ensemble, par la communauté. Cela à se faire église, élargir ses horizons, voir en chacun en prochain, prendre soin de l'autre. Si tu vois une personne seule, souffrante, abandonnée, approche-toi d'elle. Non pas pour lui montrer combien tu es bon, mais pour lui donner ton sourire et lui offrir ton amitié. David a dit que vous, jeunes, voulez-vous justement être avec eux et les autres. Mais que les socials vous confondent souvent. C'est vrai, la virtualité n'est pas suffisant. Nous ne pouvons pas contenter d'interfacer avec des personnes loin ou même des gens. La vie n'est pas touché avec un dîte sur le schéma. C'est triste voir les jeunes qui sont heures devant un téléphone. Après qu'ils sont spécifiés, ils regardent en face et tu vois qu'ils ne sont pas sourire. Le regard est devenu stérile. Le regard est devenu stérile. Le regard est devenu stérile. On not — le travail de l'season — Non c'est la force du constat. Le corps La joie des yeux, la joie de la partager, parler, écouter, c'est essentiel, c'est essentiel, c'est essentiel, mentre sur le schéma chacun cherche ce qui l'intéresse. Scoprite chaque jour, cari jeunes, scoprite chaque jour la belleza de laisser vous stupir d'autres, des leurs racontes, des leurs expériences. David, tu as dit que vous, les jeunes, vous voulez à juste titre être reliés aux autres, mais que les réseaux sociaux vous déroutent souvent. C'est vrai, la virtualité ne suffit pas. Nous ne pouvons pas nous contenter d'interagir sur des réseaux sociaux avec des personnes distantes ou même fausses. La vie ne se touche pas avec un doigt sur l'écran. Il est triste de voir des jeunes rester pendant des heures devant un téléphone. Après qu'ils se sont vus, tu regardes leur visage et te vois qu'ils ne sourient pas. Leur regard est fatigué, annuyé. Rien ni personne ne peut remplacer la force du fait d'être ensemble. La lumière des yeux, la joie du partage. Parler, s'écouter est essentiel. Alors que chacun cherchait sur l'écran celui qui l'intéresse, découvrait chaque jour la beauté de vous laisser merveiller par les autres, par leur histoire et leur expérience. C'est-à-dire qu'ils connaissent quelques chants pour chanter ensemble. Oui, puis tu les fais chanter ensemble. Je te le dis. Je te le dis. Prenons maintenant de toucher du doigt ce que signifie être une communauté. de toucher du doigt ce qui est à côté de vous. S'il vous plaît par la main celui qui est à côté de vous, comme je prends la main de celui qui est à côté de moi. Sentez-vous une seule église, un seul peuple. Et maintenant, tous ensemble, prenons une chanson. Alors maintenant, tous ensemble, chantons une chanson. Le pape demande à l'assemblée de chanter et de se tenir par la main pour former une communauté. C'est ce que le chanteur dit à la communauté qu'ils vont à présent chanter pour... Si nous nous aimons vraiment, nous verrons la maison de Dieu. Ce sont des chants d'accompagnement dans des groupes de prières. Si... Si nous nous aimons vraiment, nous formerons... Un chant qui invite la population de Sémen ou l'assemblée de Sémen. L'amour envers le Père, l'amour envers le Fils, l'amour envers l'Esprit Saint. Ils chantent l'amour que la communauté doit avoir envers le Saint-Esprit. Ce sont les chants qui animent souvent les réunions de prières dans la communauté congolaise. Les chants pour demander la paix en langue kikongo. La paix à travers l'amour. En se tenant la main... Vous avez vu combien c'est beau d'être ensemble, de faire communauté. Vous avez vu combien c'est beau d'être ensemble, de faire communauté. Vous avez vu comment c'est beau d'être une seule église. Nous entendons que le tienne de votre bien dépend de l'autre, que sera multiplié par l'instant. Vous sentez vous célébré par le frère, par quelqu'un qui vous accepte comme vous êtes, et veut prendre la paix de vous. Vous sentez vous responsable pour les autres. Viez vous responsable pour les autres. d'une grande rete de fraternité où on se soutient à vécu. Et tu es indispensable. Oui. Frère, frère, tu es indispensable. Tu es indispensable. Et tu es responsable aussi pour la taue Chieuse et pour le taue pays. Tu es indispensable et responsable pour la taue Chieuse et pour le taue pays. Tu appartiennes à une histoire plus grande qui te chiama à être le protagoniste, créateur de communion, campion de fraternité, indomito soignateur d'un monde plus unique. Sans que ton bien dépend de celui de l'autre, qu'il est multiplié par l'ensemble. Sans toi protégé par ton frère et ta soeur, par quelqu'un qui t'accepte tel que tu es et qui veut prendre soin de toi. Et sans toi responsable des autres, membres vivants d'un grand réseau de fraternité où l'on se soutient mutuellement et où tu es indispensable. Oui, frère, sœur, tu es indispensable et responsable de ton église et de ton pays. Tu appartiens à une histoire plus grande qui t'appelle à être acteur, créateur de communion, champion de la fraternité, réveillant d'un monde plus unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sembra una sfida difficile? Non è difficile. Voi avete anche degli amici che dalle spalle del cielo vi sostringono verso questi traguardi. Sapete chi sono i vostri amici? I santi. Penso ad esempio al beato Isidoro Vacanja, à la beata Marie Clementine Anuarite, à Saint Chizito et ses compagnes, testimoni de la fede, martires qui n'ont pas cédé à la logique de la violence. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Toute l'église répandue dans le monde vous soutient. Est-ce un défi difficile à relever? Oui, mais c'est un défi possible. Vous avez aussi des amis qui sont des tribunes du ciel qui vous poussent vers ces objectifs. Savez-vous qui sont-ils? Les saints. Je pense par exemple au bienheureux Isidoro Vacanja, à la bienheureuse Marie Clementine Anuarite, à Saint Chizito et à ses compagnons, des témoins de la foi, des martyrs qui n'ont jamais cédé à la logique de la violence, mais qui ont confessé par leur vie la force de l'amour et du pardon. Preghiera, il pollice, communauté, seconde dito. Arriviamo au dito centrale qui s'éleva au di sopra au plus haut, au di sopra des autres, quasi à ricordarci quelque chose d'imprescindible. Prenons. Nous arrivons au dito centrale qui s'éleva au-dessus des autres comme pour nous rappeler une chose indispensable. C'est l'ingrédient fondamental pour un avenir à la hauteur de vos attentes. Vous savez ce qu'on nous rappel est le plus long ? Il nous rappel l'honnêteté. Essere onesto significa non lasciarsi imbrigliare nei lacchi de la corruzione. Imparate bene queste due parole. Onestà et le contraire corruzioni. Onestà et le contraire c'est la corruzioni. D'ailleurs, onestà et le contraire d'autres fois on sentit dire «ma, quella est une personne bonne, lavora bien, sait conduire bien les choses, mais c'est un corrotte. Ambe les choses ne vont pas ensemble. » Quelques fois on sent, on entend dire «mais c'est une personne honnête, mais après on voit qu'il est corrompu. Dans ces cas, les choses ne vont pas bien. Et moi chiedo, comment se confige il cancro de la corruzione qui semble espander-si et non fermarsi mai? mais je me demande comment vaincre le cancer de la corruption qui semble s'étendre et ne jamais s'arrêter. il y a des gens braves, intelligents, mais corrompus. une personne corrompu. est honnête ou n'est pas honnête? Je vous demande. Je vous demande. Est honnête ou non est honnête? Est honnête ou n'est pas honnête? Non. Pas de corruption. Pas de corruption. Pas de corruption. Toutes insieme diciamo pas de corruption. Tous ensemble disons pas de corruption. Le pape anime l'assemblée où la population connaît bien le fléau de la corruption. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Le pape a touché un point difficile qui... Oui. Oui. La population, l'assemblée présente au stade des martyrs de la Pentecôte fait voir combien le fléau le fléau de la corruption pèse sur la population congolaise et le pape loup. Le courage de la population congolaise qui est répondu par une acclamation de joie et de jubilation par les catéchistes et les jeunes présents au stade des martyrs. sur la corruption le pape a touché un point important que la communauté congolaise connaît sous les différentes facettes et manifeste qu'un chrétien ne devrait pas descendre dans cela parce que la corruption est aussi source de manque de paix et de justice. La jubilation continue au sein du stade des martyrs de la Pentecôte car le pape a touché les points importants. Me vient à la mente la testimonianza d'un jeune comme vous Floribère Moana Choui Maintenant ça me vient en esprit le témoignage d'un jeune comme vous Floribère Moana Choui quindici anni fa a soli ventisei anni venne ucciso a goma per aver bloccato il passaggio di genere alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. La chrétiense a chrétiense a chrétiense a chrétiense a chrétiense a chrétiense La joie dans le stade est très élevée en réponse à certains fléaux qui touchent la société et les jeunes se sentent avoir le responsable de la jeunesse demande au silence à leur demandant et demande aux jeunes de rester dans le calme et de suivre les enseignements du pape Kimia la paix le calme pour suivre les enseignements du pape qui me viene in mente la testimonianza di un giovane come voi Florivère Wanachui 15 anni fa a soli 26 anni venne ucciso a goma per aver bloccato il passaggio di genere alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente poteva lasciare andare non lo avrebbero scoperto e ci avrebbe pure guadagnato ma in quanto cristiano pregò pensò agli altri e scelse di essere onesto dicendo no alla sforcizia della corruzione questo è mantenere non solo le mani puliti ma il cuore pulito non lo avrebbero non lo avrebbero soyez attentif se qualcuno ti allungherà una busta ti prometterà favori e ricchezze non cadere nella trappola non farti ingannare non lasciarti inghiottire dalla palude del male non lasciarti vincere dal male vince il male si qualcuno te tend un envelope te promet des faveurs e des richesses ne tombe pas dans le piège ne te laisse pas tromper ne se laisse pas engloutir dans le marè du mal adesso stiamo finiendo maintenant nous sommes en train de terminer uno due tre adesso torniamo al quarto quarto dito maintenant nous prenons le quatrième l'annulare l'annulare lì si mettono le fede nuziali ceux-là che sont enfilées les alliances ma si pensate l'annulare è anche il dito più debole quello che fa più fatica ad alzarsi ci ricorda che i grandi traguardi della vita l'amore anzitutto passano attraverso fragilità fatiche e difficoltà ma si l'on y réfléchit l'annulare è aussi lo più faible celui che ha le plus de mal la sole vie il nous rappelle que l'amore avant tout passe par fragilité des efforts et difficolté ma nelle nostre fragilità nelle crisi che tutti abbiamo e avremo nelle crisi vi domando qual è la forza che ci fa andare avanti il perdono il perdono ma dans nos fragilités dans les crises quelle è la forza che nous fait avancer le pardon le pardon perché perdonare vuol dire saper ricominciare parce que pardonner c'est savoir recommencer perdonare non significa dimenticare il passato significa non rassegnarsi al fatto che si ripeta parce que pardonner ne signifie pas oublier l'opassé mais ne pas résigné au fait qu'il se ripetra amici per creare un futuro nuovo abbiamo bisogno di dare e ricevere perdono chers amis pour créer un avenir un nouveau nous devons donner e recevoir le pardon adesso vi chiedo un favore stiamo un minuto in silenzio tutti restons en silencio un minuto nous tous et ognuno de nous pense alle personnes qui ci hanno offesso et que chacun de nous pense à des personnes qui ont été offensées et dans ce silenzio davanti à Dieu nous diamo le perdon et dans ce silence devant le Seigneur nous leur accordons notre pardon sont les poca c'est une goccia dans le mare mais Mais, sachez, c'est juste la petite, le faire des petits qui attire Dieu. C'est une parole clé, dans ce sens, «servisio ». Mais c'est précisément la petitesse, le fait de se faire petit qui attire Dieu. Sapete une chose, c'est une regole de vie pour chacun d'entre nous, écoutez-la bien. «C'est qui qui sert, qui fait petit. » «Sacez une chose, et c'est ça la regole de vie pour chacun d'entre nous, qui sert, ce fait petit. » Cari amici, stiamo per finire. Vi ho lasciato cinque consigli e cinque dita per individuare delle priorità tra le tante voci suadenti che circolano. Andare avanti, con coraggio. E vorrei dire un'ultima cosa. Non scoraggiatevi mai. Mes amis, je vous ai laissé cinq conseils pour établir des priorités parmi toutes les rumeurs attrayantes qui circulent. Je voudrais vous dire une dernière chose. Ne vous découragez jamais. Non scoraggiatevi mai. Ne vous découragez jamais. Et quand vous serez découragés, quand vous serez découragés, quand vous serez découragés, prendez le Vangelo et regardez Jésus. Il vous donnera la force. Et quand vous serez découragés, prenez l'Évangile, regardez Jésus, il vous donnera la force. Merci bien pour notre rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. Priez pour moi. Je prie pour vous. La radio des Léonis est la question. Le pape vient de conclure son discours, un discours très animé et très vécu. Je vous donnerai la benediction et je dirai à Jésus, le Seigneur, que venga sur vous et vous disez la force pour aller en avant. Maintenant, en silence, je vous donnerai la benediction et je dirai à Jésus de venir sur chacun de vous pour qu'il vous donne la force d'aller de l'avant. Le pape passe à la benediction finale de cette rencontre très animée et très vécue par les catéchistes et les jeunes. Puis on s'enseigne. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. et ne nous laissez pas entrer en tentation. Ma délivre-nous de mal. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec nos esprits. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Le secours est dans le nom du Seigneur. Et avec nos esprits. Et avec nos esprits. Le Père, Le Fils Et le Saint-Esprit. Amen. La bénédiction finale après la prière de notre Père en langue française. Alors cette rencontre tend vers la fin. Une rencontre qui a été animée. La communauté des jeunes gens amène les cadeaux leurs dons au pape. On voit l'image de Anwarite et l'image de Bakandia. Anwarite, une religieuse. Et en rappel, aujourd'hui, c'est la fête du chandeleur qui est dédiée par l'Église à la vie consacrée. Et il y a aussi l'image de Isidore Bakandia patron de la jeunesse du Congo ou dans le monde aussi, mais qui est aussi patron des catéchistes dans ce pays. Ces cadeaux sont remis au Saint-Père par les représentants des catéchistes et de la jeunesse. ainsi qu'un boubou en pagne. Le pagne qui manifeste la fête donner un cadeau de pagne à tout un symbole au sein de la communauté congolaise. C'est une manière aussi de souhaiter bon voyage. Les jeunes chantent dans son chanton, applaudissons pour le Seigneur, pour la joie de la visite. Bienvenue au pape François de la part de la catéchèse de la République démocratique du Congo un tableau. Le chant de clôture de cette rencontre qui anime les jeunes qui viennent de vivre avec empathie et joie et participation à la catéchèse du pape. Le pape salue le groupe des danseurs qui ont effectué une danse traditionnelle symbolique dans des occasions de joie comme de tristesse comme aussi d'initiation. Le pape a insisté sur un fléau qui frappe l'administration au Congo. le fléau de corruption que les jeunes ont manifesté de refuser parce que ça crée un frein dans l'administration et dans le développement du pays. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette rencontre avec le chant de bienvenue au pape François Bouye pour dire le bienvenu. Vous êtes le bienvenu, soyez le bienvenu et la population congolaise continuera à souhaiter la bienvenue au pape François. dans nos prochaines émissions nous parlerons de la rencontre qu'il aura avec les membres de la vie consacrée. Merci de votre fidélité au revoir et à très bientôt laudetour Jésus Christ se louer soit Jésus Christ chou à François est l'idée est son l'amour et la joie de commune qui est en bruit et l'amour qui arrive beaucoup et tout bienvenu chez nous on oui ça est la l'amour Et tu vis que tu les nages Et plutôt dire, filles et filles du pays Mobilisons-nous afin d'accueillir en République démocratique du Congo Bienvenue dans le Seigneur Bomoto Bonneco Pour appeler l'unité S'il vous plaît, c'est bon, 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 c'est bon Eh bien Le poète François qui s'approche pour saluer les fidèles j'ai parlé par la famille François il est mon corps à poussadi qui a pris le nom de la finale et le catholique il est aussi dans le nom de jeudi son nom de François il est le premier ministre Jean-Michel je le remercie en espionne je dis à mon père qui a été accompagné il est le premier ministre Patrick Mouya Merci à tous les amis, je suis Noël Cheké, ma vieille millénier, ma belle possibilité et évènement est dans la histoire. Merci à Maki Yocha, merci à toute l'équipe technique, merci à ma maître de cérémonie, Amé Kola, merci au cou Marie Choral, merci à RTC, pour rendre le moment Oyo possible, merci aux maestros Onésimo Moukadila, le gouvernement Excellence Patek Mouyaya, merci à tous Serge Kondé, le général Sylvano Kassomo, et au premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé, Guégué, Alex Oroiomo ou Mélanao sont impeccables, 7 sur 7. Et Fachi Beto, Tata et Kolo Mboka, merci Migny ! Be 7. freely zwischen Willary by Melanae cette usine Otherwise, le jardinier n'est pas du tout DC, le jardinier n'est pas du tout DC, L'eau conteste notre méninie dans des Gemeins scribes et le défilé change pourrait apprendre, pape françois n'a sorti et l'aubeau n'a professionné au bima bas qu'on a n'ayez l'aménier avec on en train d'eux en train d'eux en train d'eux donc où j'étais pas négaux d'opin 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 d'eau pour soi à la l'aménier dans les collègues en direct merci la rtdc pour la couverture avec cola j'ai continué pour la connexion pape françois benvenuto papa francesco benvenuto papa francesco m m m m m m m m m Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.